Disclaimer, je n'idolâtre aucunement le trafic de drogue, et je n'invite personne à choisir ce train de villa, mon objectif est de raconter les histoires de ces quartiers et de pouvoir mettre des mots et images sur ces drames qu'on entend au quotidien dans les médias. Bien évidemment il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes car ce ne sont que des rumeurs, il est très difficile voire impossible de connaître la vérité absolue, j'essaye d'être plus proche de la réalité des faits mais Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé, merci de comprendre cela. Et enfin merci pour votre soutien, vos likes, et vos commentaires, cela me donne énormément de force. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne, je te pardonne, je ne sais pas si le bon Dieu te pardonnera mon petit, et pense qu'un jour tu vas devenir papa, pense à ça, pense qu'un jour tu vas devenir papa. Différents commerciaux certainement qui a eu lieu, et puis ils sont descendus à trois, et puis ils l'ont écarté du groupe, et puis le gars a été abattu, et je vois qu'il y a Marseille, donc on entretient encore la mémoire de ces gens qui sont tombés, mais lui c'est la première victime de la guerre des gangs. Je me suis reçu une balle de calache, il n'est pas rentré, j'ai eu de la chance, tu vois, mais voilà, il pouvait même péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans, il a été tué d'une balle dans le dos mercredi 21 août, à l'entrée de sa signe. Depuis l'année dernière, il n'y a rien, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur ? On va rien faire, on va rester ici. L'année dernière, pendant l'été et tout, il n'y a rien du tout. Rien que le plus, heureusement, il y a le plus à la cifra, là, pour la courbière. Un petit à courbière, hein. Pas à malmousse, des méchants plages, courbières, il n'y a rien. Il n'y a que de l'argent. On va faire quelque chose, sinon on va tous moisir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps, parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, Marseille, c'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça te manque pas l'école ? L'école ? Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... Que ça m'a hérolat. Légende de rue Épisode 3 Tire et Bérebou vs Remania L'impitoyable guerre de fond vert Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de Légende de rue je vais vous raconter l'une des histoires les plus célèbres de la criminalité marseillaise, l'histoire de la guerre sans merci entre trois familles d'origine algérienne, les familles Tire et Bérebou d'un côté, et la famille Remania de l'autre. Cette guerre de gang, tout comme la guerre des blacks contre les gitans, a duré une dizaine d'années et a dénombré une vingtaine de décès ainsi qu'énormément de décès et de familles brisées. Cette guerre d'une extrême violence a eu pour seule raison le contrôle du trafic de stupéfiants dans diverses cités du 14e arrondissement à savoir la Busserine, les Flamands, les Iris, Picon, le Meille mais surtout, la cité fond vert, cœur du trafic marseillais à cette époque. Cette guerre a fortement contribué à la sulfureuse réputation que Marseille possède aujourd'hui, et, cette guerre plus celle des blacks et des gitans plus celle d'autres cités ont plongé Marseille dans une série de fusillades interminables, il fut un temps où il y avait des fusillades tous les jours à Marseille, les gens doivent se rendre compte qu'à cette époque, Marseille pouvait se comparer à une ville américaine comme Chicago ou Détroit. Quand Sosso Manès dit dans l'intro que s'il n'aurait pas fait de rap il serait sûrement mort, cela est totalement vrai, Sosso Manès peut être considéré comme un miraculé car toutes les personnes ayant joué un rôle important au sein de ces trafics de la cité fond vert sont presque toutes mortes aujourd'hui, ou alors emprisonnées. Tout comme la guerre des blacks contre les gitans, les tirs, Bérebou et Rématnia ont grandi ensemble, partagé les mêmes cours d'école et les mêmes cages d'escalier, mangé chez les parents des uns et des autres. Mais, quand la drogue et l'argent ont inondé les quartiers, les parentelles se sont divisées et tout le monde a commencé à se tirer dessus. Avant de commencer l'histoire j'aimerais juste dire que malgré que ces familles soient célèbres dans la criminalité marseillaise il ne faut pas oublier que ce sont de très très grandes familles et que la majorité des personnes de ces familles n'ont rien à voir avec tout ça et que ce sont des gens respectables qui sont discrets et vivent leur vie tranquillement. J'aimerais également dire que toutes les victimes de ces guerres inutiles reposent en paix, comme dit le Grand Rof, on n'insulte pas un mort qu'il soit bon ou mauvais, dans ton camp ou dans le mien qu'il repose en paix. Tout commence dans les montagnes algériennes des Zorès en 1915, c'est la naissance de Maboubi Tire, Maboubi signifie bien-aimé. Il naquit près de la ville de Conchela. Maboubi, fils d'un notable local et cadet d'une famille de 11 enfants, émigra vers le sud de la France, en quête de travail. Dans le courant des années 1950 alors que Maboubi Tire a une trentaine d'années, il décide de s'installer dans le bidonville de Saint-Barthélemy, dans l'actuel 14 arrondissements de Marseille, suivi de divers proches. A cette époque il n'y a aucune cité construite à Marseille, les quartiers nord sont des zones remplies de champs sur lesquels poussent des bidons villouviennes s'installer des familles immigrées principalement nord-africaines. A partir des années 1960 la ville de Marseille décida de construire un grand nombre de logements dans le 14e arrondissement afin d'accueillir les nombreux immigrés, la ville va donc construire ce qui était appelé autrefois la ZUP numéro 1, cette ZUP regroupe les cités suivantes, la Bussrine, Picon, le Mail, les Flamands, les Iris, Fondvert, la Baos. Cet ensemble de cités totalise environ 10 000 logements. Par la suite Mabou Bittir ouvra un magasin d'alimentation peu après la construction de la cité de la Bussrine en 1964, ce fut une personnalité très appréciée, il faisait crédit à tout le monde, de nombreux habitants avaient quelque chose à manger grâce à lui, il était une légende du quartier de la Bussrine. Malheureusement Mabou Bittir décèdera en 1997, ses obsèques ont réuni plus de 2000 personnes. En 2004, une partie du boulevard Jordan sera rebaptisée en son honneur, rue Mabou Bittir. La rue Mabou Bittir est une rue séparant le quartier du Mail à celui de la Bussrine. A la mort de M. Mabou Bittir, un autre membre de la famille s'est déjà fait un nom dans les rues de Marseille, il s'agit de Saïd Thir, le neveu de Mabou Bittir, mais contrairement à son oncle, Saïd a une réputation plus que sulfureuse. Ce tir-là ne fait pas dans l'épicerie ni dans la médiation sociale. Sa spécialité à lui, c'est plutôt le banditisme. Natif comme son oncle de Boudérem, Saïd a neuf en lorsqu'il rejoint son père à Marseille. Il cessait à la comptabilité puis à la soudure, avant de se lancer dans le business plus lucratif des machines à sous et du trafic de stupéfiants, aux côtés d'un certain Farid Oberama, dit le rôtisseur pour sa fâcheuse propension à faire flamber ses victimes dans leur voiture, nous parlerons de son histoire dans un autre épisode. Intelligent et discret mais aussi sans pitié, Saïd Thir, surnommé le vieux ou encore Tintin, devint rapidement l'un des parrains de Fondvert, un quartier difficile de Marseille, où il s'illustrera dans le trafic de cocaïne et de cannabis et s'alliera avec les Bérébou, menés par Akim et Mehdi Bérébou, deux trafiquants originaires de la cité des Flamands, à une centaine de mètres de celle de Fondvert. Les deux familles forment une alliance ultra-puissante dans le 14e arrondissement de Marseille et notamment Fondvert. La cité Fondvert est une cité très connue à Marseille, c'est une cité de taille moyenne principalement peuplée de Maghrébins, dans les années 2000 la cité connaît une période particulièrement difficile, beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi et la cité finit par se dégrader, la délinquance y est très forte et la cité fait régulièrement les gros titres dans la presse pour des vols ou agressions. Revenons à Saïd Thir, après avoir purgé une peine de prison de 2001 à 2005 pour une histoire de projet d'homicide, Saïd part s'exiler sur Paris après le meurtre de son associé Farid Bérama, il gère tranquillement ses affaires de la cité Fondvert entre Marseille et Paris. En 2007, une grosse opération de police permet l'arrestation de plusieurs personnes du clan des Thir Bérébou à la cité Fondvert, mais Saïd échappera à ce coup de filet. Par contre en 2011 Saïd est soupçonné d'implication dans un vaste réseau de trafic de cannabis et de cocaïne entre l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et la France. Saïd ne sera jamais jugé. Le 27 avril 2011, Céd Thir est assassiné alors qu'il se trouve dans le quartier de la Cabucelle dans les quartiers nord de Marseille, trois hommes armés de Kalachnikov lui tirent dessus à plusieurs reprises, c'est la fin de l'un des premiers parrains des cités marseillaises. Il est assassiné un mois avant l'ouverture du procès. Son beau-frère Hakim Grabsi, soupçonné d'avoir été son homme de main, subira le même sort quelques semaines plus tard. L'assassinat de Saïd est lié à une guerre naissante dans la cité de Fondvert, en effet, la famille Remadnia, une autre famille algérienne de Fondvert, s'est également lancée dans le trafic de stupéfiants et était en concurrence féroce avec la famille TIR. Au début des années 2010, plusieurs réseaux de drogues cohabitaient à Fondvert, ceux des TIR Bérébou et ceux des Remadnia, l'un des réseaux les plus connus à cette époque était celui du Damien ou Bâtiment K que l'on peut notamment apercevoir dans plusieurs clips de Sossomanès, il y avait également celui du Bâtiment C qui est toujours actif aujourd'hui et d'autres encore. La cité Fondvert était une plaque tournante du trafic de drogues marseillais mais cette cohabitation va finalement se transformer en une guerre de territoire, chaque groupe voulant s'accaparer le point de deal de l'autre. Tout commençait quand la famille Remadnia décide de kidnapper et séquestrer un membre de la famille TIR ainsi que sa femme qui est enceinte, cette séquestration violente conduire à la perte du bébé de cette femme enceinte. Les TIR rentrent alors dans une colère noire et assassinent alors un certain Karim Seguier, proche des Remadnia, et c'est à cause de ça que Saïd TIR, 60 ans, tombera sous les balles. La mort de Saïd ne restera pas impunie très longtemps, deux semaines seulement après sa mort de hommes appartenant au clan Remadnia sont exécutés à la Kalachnikov en plein jour dans le quartier de Saint-Maurin. La crime s'est déroulée en pleine après-midi à deux pas d'un collège sous les yeux des gamins de la cité voisine et de dizaines de riverains. Comme au théâtre, les spectateurs sont au balcon, sur scène, les acteurs, enquêteurs, procureurs, préfets de police. A Marseille, la mort est un spectacle qui fait partie du paysage. Ami, c'est Philippe. Nadir et Philippe sont déjà à fond dans leur enquête. Est-ce que tu aurais cette incapacité de récupérer un témoin, toi, sur le flingage qu'on est de prendre, d'arriver à les bêcher ? L'un coordonne les témoignages, l'autre l'identification des victimes. Avec son permis de conduire, on l'identifie au dénommé L. Entre les deux, un balai réglé au millimètre. La récupération du premier témoin, l'expert avec le... La mécanique se met en marche. La police scientifique prélève méthodiquement tout ce qu'elle peut. De son côté, la crime procède à l'enquête de voisinage. Pour l'instant, je n'arrive pas à saisir. C'est comment à la calache, il le tue comme ça ? Est-ce qu'il peut avoir la gueule ? Il est passager avant de voir. Comment est-ce qu'il peut avoir le côté gauche arraché ? En faisant le tour de la scène, grâce à ces bâtonnets oranges qui modélisent les angles de tir, le patron de la crime reconstitue le scénario, moins de 45 minutes après la tuerie. Visiblement, ils sont allés assez proche de leur victime, ils sont allés au contact. Ils ont dû commencer à tirer sur le passager. Et ensuite, le conducteur a essayé de s'échapper. Ils l'ont poursuivi, puisqu'on a un muret qui est là, ils l'ont poursuivi pour lui tirer dessus. Et on retrouve des étuis qui sont disséminés derrière le muret. Les victimes semblaient attendre quelqu'un. A peine deux mois après ce double meurtre, c'est au tour du beau-frère et homme de main de Saïd d'être à son tour victime de vendettas du clan Remadnia, Hakim Grabsi, va périr dans des conditions similaires à Saïd dans cette guerre pour le trafic. Il est au volant de sa Citroën C3 quand un homme se présente à sa hauteur et lui tire deux balles dans la tête. Hakim n'avait aucune chance. Rappelez-vous, en 2007, quelques années avant la mort de Saïd, la police avait procédé à une grosse vague d'interpellations, beaucoup de membres de la famille Thier se sont fait arrêter, mais parmi toutes ces arrestations une seule manque à l'appel, celle de Farid Thier, c'était en réalité lui qui était le boss de fond vert, il recevait directement des ordres de Saïd mais malheureusement après la mort de ce dernier lui aussi va en faire le frais. Mais d'abord juste quelques temps après la mort de Saïd et de son beau-frère Hakim, c'est au tour des 10 tirs de subir les conséquences de cette guerre. En effet en septembre 2011, alors qu'il le trouve dans un snack de la cité des Flamands et dit est victime d'une tentative d'assassinat à laquelle il survivra miraculeusement, malheureusement pour lui il sera condamné quelques temps après à 20 ans de prison pour avoir tué un jeune de 17 ans à la Kalachnikov dans la cité de la Castellane pour un différent personnel. Cette histoire sera racontée dans un autre épisode. Afin de se venger de la tentative de d'assassinat sur Eddie et du meurtre d'Hakim, le clan Thier va alors décider de tuer un membre des Remadnilla, Ilias Remadnilla, alias Jojo. Le 5 avril 2012, Ilias est tranquillement dans son Audi A3 en bas d'une tour de la cité faux vert quand un homme arrive et lui tire plusieurs balles de calibre 38, le jeune Ilias, 25 ans, ne survivra pas à ses blessures. Ilias Remadnilla était le cousin de Nora Remadnilla Preciosi, une femme politique marseillaise. Après le meurtre d'Ilias, le cycle de vendetta va se poursuivre car seulement une semaine après c'est un membre important de la famille Thier qui va subir cette vengeance. Le 11 avril 2012, vers 20h30, Farid Thier, neveu de Saïd et bosse de fond vert à cette époque rentre chez lui avec sa voiture, il pénètre dans son garage lors qu'un homme armé d'un fusil d'assaut arrive en face de lui, Farid essaie de reculer mais l'homme fait feu à multiples reprises, Farid sera touché plusieurs fois notamment au visage et sera prononcé mort. Les 20h30 hier soir, lorsque Farid Thier arrive chez son ami, rue Édouard Vaillant, dans le quartier Saint-Mauron à Marseille. Il s'apprête à stationner sa voiture dans le garage, c'est à cet instant que le ou les tueurs ouvrent le feu, la victime tente alors une manœuvre désespérée en vain. Il a essayé de faire marche arrière manifestement, il a percuté la devanture d'un espèce de bibliothèque, il s'est retrouvé pris dans son véhicule et là il a été touché par plusieurs tirs, 4, 5, 6, on ne sait pas encore de cet arme à feu. Atteint de plusieurs balles notamment à la tête, Farid Thier meurt sur le coup. Certains témoins rencontrés hier soir parlent de 6 ou 7 détonations, il semblerait que les tueurs se soient enfuis au volant d'une puissante berline de couleur sombre. La mort de Farid est une très grosse perte pour le clan Thier Bérébou. Le meurtre de Farid va signer la fin de la première partie de cette guerre d'une extrême violence, mais la trêve sera de courte durée. Durant cette période actuelle, rappeur Sosso Manet sera très impliqué dans le trafic de drogue de la cité fond vert et y travaillera notamment pour le clan des Thier Bérébou. Durant la même période, Karim Thier, ainsi que ses deux frères, décident de fonder le label de musique Ligawa Nino Dostry et signent le futur plus gros vendeur du rap français, Jul, ainsi que plusieurs autres artistes dans Sosso Manet. Le manager m'a dit tu vas tous les faire bander. J'emploie une pour Gilles et ses assos sans cellules. Il est papa ! Il est papa ! Allez ! Allez ! Pour Barbas c'est streetlife, ton poteau tu simules. Marseille c'est agressif. Pour Barbas c'est streetlife, ton poteau tu simules. Marseille c'est agressif. Le label est le parfait plan pour blanchir l'argent monstrueux que rapporte le trafic de drogue à fond vert et aux cités alentour et permet à Karim de troquer son costume de trafiquant contre celui de manager. Mais la rue reste la rue, après une certaine accalmie, la guerre va reprendre de plus belle avec un meurtre qui laissera plusieurs personnes traumatisées à vie. Le 28 janvier 2014, l'Akder Meju, chef du réseau de la cité Valplan et proche du clan Remadnilla se trouve dans la cité Valplan à la sortie d'une école. Il attend sa fille dans sa Mercedes avec son fils de 9 ans sur la banquette arrière, quand tout à coup deux hommes prétendument du clan Tire-Berebou sortent d'un véhicule armé de Kalachnikov et tirent à une vingtaine de reprises. L'Akder sera tué sur le coup de plusieurs balles dans la tête. Son fils qui a assisté à toute la scène s'en sort miraculeusement indemne. L'homme de 40 ans, chef présumé d'un trafic de stupéfiants, attend sa fille qui s'apprête à sortir de l'école. Quand soudain, deux tireurs cagoulaient la batte d'une vingtaine de balles sous les yeux de son fils, assis à l'arrière. Dans ce véhicule se trouvait son fils de 9 ans qui, heureusement, n'a pas été blessé mais dont je vous laisse imaginer le traumatisme de vivre cet événement, de voir son père tomber sous les balles d'une rafale de Kalachnikov. L'enfant s'est caché derrière un siège. Il a été examiné par des médecins avant que sa mère ne vienne le chercher. Les tueurs repartent au volant d'une Twingo volée, que la police retrouvera incendiée. Ils prennent ensuite la fuite sur un scooter. Quelques temps après cet homicide ultra-violent, le clan Remadunia décide de frapper un gros coup et de planifier un meurtre qui va faire mal au clan Tire-Berebou. Ils veulent s'attaquer à Ishim-Tir, un membre du clan Tire-Berebou qui a fui à Bovet voulant éviter les problèmes, mais les Remadunia n'en ont rien à faire. Ils sont partis jusqu'à Bovet pour tenter de l'éliminer. Ishim est pris dans une fusillade en plein centre-ville de Bovet alors qu'il se trouve dans son véhicule. Deux individus à moto lui tirent dessus à six reprises mais il survivra miraculeusement. Après cet échec les Remadunia ne vont pas s'arrêter à là et veulent à tout prix éliminer un membre des Tire-Berebou. Le 14 avril 2014, Mehdi-Berebou qui vient de sortir de prison il y a peu de temps roule tranquillement sur la A7 vers le 3e arrondissement de Marseille quand il a été pris pour cible par 4 hommes cagoulés et armés qui ont tiré à la Kalachnikov sur son véhicule, ce qui l'a conduit à s'arrêter en pleine autoroute. Les hommes sont alors sortis de leur voiture, l'ont extrait de sa Clio et le font chuter face contre terre sur le Macadam, et l'exécute ensuite devant les yeux ébahis d'une dizaine de témoins. Une heure après le drame, son corps gisait sur la chaussée. Une vingtaine de douilles étaient éparpillées au sol. Le règlement de compte était d'une extrême violence, les automobilistes sont tous sortis de leur véhicule pour se mettre... Quand le premier coup a été tiré, la voiture a fait un grand coup de tonneau, là, et il était à l'intérieur. Et quand ils ont tiré, ils l'ont fait sortir de la voiture, ils l'ont tiré dessus. Tu vois, tous les gens qui étaient à plat ventre sur l'autoroute, alors les personnes qui ont tiré en l'air, ils ont dit de reculer. Alors les gens sont sortis du véhicule, ils se mettaient à plat ventre, ils avaient peur des coups de fusil. Quelques mois après c'est une autre figure importante du clan Thier-Bérébou qui va se faire exécuter loin de Marseille, Karim Thier, le manager de Joule se trouve sur le capital. Le 13 juin 2014, Karim Thier se trouve dans son véhicule veranière dans le 92 quand il est atteint de plusieurs balles dans le thorax par un commando armé. La mort de Karim Thier fut une très grosse perte pour le clan Thier-Bérébou. La vengeance s'annonce terrible. Après le meurtre de Karim, Edith Thier, alors emprisonné à cette époque, contacte Ishen Thier et lui dit qu'il faut tuer sa carrière et Madnia, soupçonné d'avoir assassiné plusieurs personnes de leur famille. Sous-titrage ST' 501 Ishen va alors tout organiser et recruter Sofiane Hagenie alias Banane et un autre homme pour faire le sale boulot. Le 18 juillet 2014, Sakkari Remadnia roule sur son scooter dans le 14e arrondissement de Marseille lorsqu'un véhicule conduit par Sofiane et un autre homme font chuter Sakkari de son scooter. Le jeune homme va alors tenter de courir pour échapper au tueur. Les deux hommes vont le poursuivre et faire feu sur lui avec deux Kalaknikov. 50 douilles seront retrouvées sur place. Sakkari n'a pas pu échapper au commando et sera tué. Edith, Ishim ainsi que Sofiane seront condamnés à des peines allant jusqu'à 30 ans de prison pour ce meurtre. Le 26 juin 2016, c'est un nouveau tir qui va subir la vengeance des Remadnia en représailles au meurtre de Sakkari. Yannis tir se trouve sur un parking de la cité Consola avec un certain badis quand ils seront atteints par une rafale d'armes automatique. Une jeune fille de 14 ans a également reçu une balle perdue alors qu'elle se trouvait à une centaine de mètres de la fusillade. Quelques mois après, Fouad tir sera lui aussi visé par des tirs alors qu'il se trouve en bas d'une tour de la cité Frévalon. Heureusement pour lui, il s'en sortira un même. Quelques temps après ce double meurtre et la tentative sur Fouad, un des hommes les plus charismatiques, puissants et respectés du clan Remadnia va sortir de prison après avoir purgé une longue peine. Il s'agit de Mehdi Remadnia alias l'ours de fond vert. Mehdi Remadnia a commencé sa carrière criminelle très jeune, à 19 ans il participera à une tentative d'évasion d'un ami à lui avec un commando dans un hôpital de Toulon. A l'époque, en 2004, Saber Moussaoui, originaire de la paternelle, une cité non loin de fond vert, y avait été hospitalisé après avoir été blessé lors de son interpellation par la police. Mehdi sera alors condamné à 15 ans de prison pour cette évasion. Durant son incarcération, Mehdi a réussi à gérer les affaires du clan Remadnia et à contrôler une partie de la cité fond vert. Grâce à sa personnalité charismatique, Mehdi a réussi à se faire de nombreux contacts en prison notamment des trafiquants de la Castellane ou encore de la cité herbelle et pouvait prétendre à sa sortie le contrôle de près de 25% du trafic de drogue marseillais totale. L'ours de fond vert sort de prison en 2016, dès sa sortie il prévoit de grands projets et veut étendre son trafic, il courtoise notamment plusieurs réseaux marseillais, et s'allie avec les gérants de Bassens, la Jougarelle qui est un parti de la Castellane, Herbel, ainsi que deux autres équipes de trafiquants et des boîtes de nuit à Aix-en-Provence contrôlées alors par le milieu corse. L'ours de fond vert est craint par beaucoup de monde et surtout par les tirs bérebaux. Malheureusement pour lui ses projets ne verront jamais le jour et il subira le même sort que son frère Ilias Remadnia et son cousin Sakharie Remadnia. Le 7 février 2017 Mehdi dépose une amie à la résidence les toits de la Prune-Chalo, quand plusieurs hommes armés de Kalachnikov surgissent et mitraillent littéralement Mehdi, l'ours de fond vert recevra une cinquantaine de balles et n'aura aucune chance de survivre. C'est la fin d'un des leaders du trafic de drogue marseillais, même si Mehdi avait beaucoup d'ennemis les auteurs les plus probables de ce crime sont les membres du clan Tirs Bérébou. Les grosses têtes des clans Tirs Bérébou et Remadnia sont désormais tous tombés sous les balles ou en prison mais les fusillades ne s'arrêteront pas pour autant. La dernière victime en date remonte à août 2019, un autre Farid Tirs fera assassiner alors qu'il se trouve dans un hôtel F1 dans l'Épène-Mirabeau, une banlieue nord de Marseille. Farid avait été libéré de prison un an auparavant pour trafic international et était l'un des nouveaux patrons du trafic de drogue dans le sud de la France. En 2021, un des derniers piliers et gros trafiquants du clan Tirs Bérébou va lui tomber entre les mains de la justice. En effet le jeudi 18 février 2021, Hakim Bérébou, un des plus gros trafiquants français étarté alors qu'il se trouve dans sa résidence à Dubaï, le Marseillais était un trafiquant de drogue recherché internationalement notamment par Interpol, originaire de la cité des Flamands. Hakim s'était lancé dans le trafic au début des années 2000 notamment avec le défunt Saïd Tirs. Après la guerre avec les Remadnia, Hakim est parti s'exiler à Dubaï pendant plusieurs années d'où il continuait à diriger ses affaires. Son arrestation sonne la fin du règne et de la guerre de ces trois familles légendaires de la cité fond vert. Nous arrivons à la fin de l'histoire de la célèbre guerre à trois familles qui a déchiré Marseille durant de longues années. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, nos grands-parents se sont battus pour venir en France, ont travaillé dur afin de nous offrir une vie meilleure que la leur, malheureusement pour certaines personnes travailler pour le SMIC n'est pas assez, et l'argent facile fait du pied à beaucoup de jeunes de cité mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ce chemin ne finit que par deux issues, la mort ou la prison. Cette histoire aura marqué la vie des habitants de fond vert, des quartiers nord, et de Marseille en général, mais ce qu'on peut retenir c'est que certaines personnes comme Soussou Manès ont réussi à s'en sortir et à mener une vie paisible, reposer en paix toutes les victimes de cette violence qui n'a pour seul but l'argent. Je prie, je demande pardon tous les soirs, pour les miens et pour ce que je m'apprête à faire. J'ai des flèches d'amis morts sur le trottoir, et d'un cercueil porté aussi bien tiens. L'ancienne du village m'a dit c'est la vie, je lui ai répondu que c'était la mort, il m'a dit mais mon fils tout était gris, même ta naissance dans les quartiers nord. Je me suis fait péter c'était jour de pluie, mais non t'es-j'vois ma daronne au balcon, on va me faire logiquement c'est la suite, parce que j'ai pas pris la voie du pardon. Comme un Zodiac à la mer qui doit jeter sa cargaison, comme un fou rire au cimetière, de quoi te faire perdre la raison. On mange la route de Rotter, reste branché pour la mission, j'te bip s'il y a des affaires, bip moi pour la livraison. La street resserre les taux, c'est la vie du ghetto, la drogue j'connais les taux, même en temps de pénurie, la crosse sur les abdos, détecteur de métaux, comme un trafic quand je vis, comme un trafic quand je meurs. La night, j'te revois en photo, j'suis malade, j'ai le coeur qui cède, j'ai des balafres, tu sais, j'ai pas choisi ma life, ma life. J'ai pas choisi ça mon ami, les couilles faut les porter ici, après on pourra faire du son, des portes à péter hier, j'ai déjà tout péta, pendant ce temps il s'fait troué par un piton, c'est 9-3 en survie, après on verra, j'connais déjà les environs, toi t'évites les balles, lui il en vit ton rôle, on n'est pas dans un film nous, mais y'a v'là les filles nuées, donne le go pendant que tu penses à la filmer, j'ai fait trop d'bagarres, j'ai des traces sur la figure, j'ai pris des pêches, là j'veux des figues, genre de trucs qu'on mange sur France 2, j'te les planteux, n'hésite pas à toi, j'prends mon quiche, j'fais du rap, j'les ai pas deux, comme un zodiac à la mer, j'suis chargé sa mère, sans sauté pour de vrai, comme les souvenirs qui m'raiment. Et dans la nuit, j'pense à mes anciens portes, on est loin d'nos rêves de gosses, chacun dans un coin d'la zone, y'a de l'argent, y'a des traites pas loin des femmes, y'a des loups qui prennent en pan, y'a des morts, c'est quoi cette mode ? J'te revois en photo, j'suis malade, J'ai le cœur qui cède, j'ai des balafres, tu sais, j'ai pas choisi ma life, ma life, la night, j'te revois en photo, j'suis malade, j'ai le cœur qui cède, j'ai des balafres, tu sais, j'ai pas choisi ma life, ma life, la street resserre les taux, c'est la vie du ghetto, la drogue j'connais les taux, même en temps de pénurie, la crosse sur les abdos, détecteur de métaux, comme un trafic quand je vis, comme un trafic quand je meurs.